Musique Et ok ! Salut à tous, c'est Rucalcos et on est parti pour la suite de mes aventures sur Minecraft version 13.1.13, pardon, pas 13.1, putain, version 13, ça serait ouf. Et oui, on est juste après l'OTK Live de ce soir qui s'est plutôt bien passé, mais bon, ça, ça ne vous regarde pas, fan de Minecraft, je vais vous éviter de parler du Yu-Gi-Oh ! Enfin bref, la semaine dernière, rappelez-vous, j'avais commencé un nouveau monde, je voulais savoir comment ça fonctionnait, je ne me suis pas amélioré, je précise d'avance avant que le killer arrive pour dire euh... Non, je n'ai toujours pas été aussi doué, on est en pleine nuit, j'ai pas mal de taf aujourd'hui là-dessus, euh... Niveau pelle, je vais les enlever. Donc deux grandes choses à faire déjà premièrement, je vais régler un problème que j'ai en ce moment parce que j'ai commencé le terraforming, vous allez voir que le monde a déjà bien 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 changé. Bah... heaaaaa monsieur. Mais je vous présenterai tout ça en temps et en heure pour l'instant... POUR L'INSTANT. On va faire plein de trucs en bois. Et surtout, on va faire des clôtures ! Voilà, on est plein de bois ! Oh operatore… Comment ça va être actuel ? Il est trop bien. Un bon roublage, non ? Pas pas de faire. Alors c'est ça les clôtures, ok, autant que je peux, 48 c'est pas beaucoup. Voilà, 64 plus 26 je pense qu'on y est, et on va faire aussi, on va faire aussi, j'aurai besoin de pleins de double, triple porte là, 1, 2, 3, 4, 5, il manque juste une, c'est chier, on va faire 3 clôtures, on a tout ce qu'il faut, il manque juste quelques carottes mais les carottes je ne peux pas les avoir tout de suite, hop on va faire un petit dodo, et vous avez vu j'utilise ma main gauche pour mettre des torches, par contre si je clique mal ben je mets des torches n'importe comment, j'ai toujours pas l'habitude de cette main gauche, j'ai dit que je m'en servirai pas mais finalement je m'en sers un petit peu pour le terraforming, et attention aux présentations de mon nouveau terrain, la maison elle a pas changé, par contre vous pouvez constater déjà, c'est un peu plus propre, là ça a été nettoyé, regardez ce terraforming, cette petite zone ici mais c'est proche de chez moi donc j'ose pas trop creuser, j'ai commencé à placer les torches de manière stratégique, sauf ici, mais c'est normal, c'est chez moi, je les ai placés, voilà ils sont déjà en place, je pense que je vais la faire en mode quadrillage pour l'instant, tu vas me faire chier pendant mon live, j'ai jamais eu deux squelettes ici, il faut qu'il y en ait un là, tu veux venir ? Y'en a deux ! Ah y'a deux squelettes, super, ça fera la paire ! Ah y'a vraiment deux squelettes ! Un là, un là, super ! Ah j'ai mis des torches hein, pas assez bien torché le trou là ! Donc voilà, c'est très joli, là j'ai une petite zone remplie de terre qui va s'aplatir bientôt, donc c'est la première zone... Ici, j'avais une zone, on est sur une rivière ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que je suis bien placé dans le sens où il y avait une rivière ici, qui continue là-bas. Il fait une jonction avec une autre rivière qui était juste ici et un petit peu là-bas. Il fait que mon territoire, c'est une frontière entre plusieurs zones. On a une zone champignon là, on a une zone désertique là. Et comme vous pouvez le voir, il y a un peu de montagne là-bas. Je sais qu'il y a encore beaucoup de montagne un peu plus loin là-bas. Et là-bas, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a, j'ai l'impression que c'est soit la continuité... Il lâche là-bas. De toute façon, on va peut-être faire la visite à la fin, mais pour l'instant, j'ai d'autres chatouettés que ça. Non, ça va. Presque la jungle, là-bas il y a un creeper, mais ça c'est en dehors de mon territoire. La limite de mon territoire, il est là. Donc toujours aussi carré, en mode moins 110, 110. Ça va être mon carré de territoire où je vais faire tout ce que je veux. Et je n'irai pas plus loin, sauf si j'ai envie de l'étendre, mais je n'ai jamais étendu jusqu'à maintenant. Donc les arbres, voilà, là il y avait des arbres partout. J'ai fait une déforestation, j'ai niqué 5 briquets. À peu près 4-5 briquets comme ça. On voit encore qu'il y a des troncs ici que je n'ai pas encore... Je disais mes compétences de bûcheron pour tout ça. Donc là, il y a encore la petite forêt là-bas, je crois qu'il fait partie de mon territoire. Donc ça va brûler aussi. Là-bas, ça va un petit peu brûler, mais pas totalement. Là, il y a encore des zones de champignons. Mais bon, là le problème, c'est qu'à force de tout cramer, j'ai découvert qu'il y a pas mal de... Il fallait être partout, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fout chez moi ? C'est pas bon, là ? Bon, enfin bref, on reprend. Ça, c'est l'entrée. On va faire un truc comme ça. On va la faire moche dégueulasse pour l'instant. Et petit à petit, on va faire sa propre bande. Et là, j'ai vraiment besoin... Hop. Hop. Ça va bien. Déjà, le problème, c'est qu'il faut planter, et après, les planter, les cloches. Tac, tac. On fait tac, tac. Et on change pour mettre... Les zones de x20, là, tranquille. x20, parfois 10. Ça va être suffisant. Merde. Voilà, ça, c'est les défauts. Hop. Hop. Et hop. On est bon. On va faire... Hop. Torche. Double porte ici. Tac, tac. Clôture. Non, clôture. Y'a pas besoin d'autant de clôture, mais bon. On sait faire plusieurs, mais en fait, je vais en faire un petit comme ça. Un truc qui va m'emmerder. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de carottes, c'est chiant. Les animaux, on va aller les sauver. J'ai du foin. J'ai des graines. Et c'est tout ce que j'ai pour attirer les animaux. Donc, on va sauver les animaux de mon territoire parce qu'ils se baladent un peu trop. Ils m'ont même fait chier sur tous ceux qui sont là-bord. On va les faire venir. C'est pas mon ventre qui gargouillait, hein. C'est en bas. Ça se voit que je suis sur une rivière. Ça fait des bruits chelous. Les bruits de la 1.13. Voilà, vous pouvez constater que j'ai fendu une montagne en deux. C'est pour monter là-haut et commencer à terraformer là-haut. Mais bon, là, c'est un gros morceau. Je le ferai quand j'aurai vraiment le temps. Là, la priorité, c'est vraiment ce qu'il y a derrière ma maison. Là, c'est une zone très facile à aplatir. C'est joli, là. Ça rend les rivières un peu plus vivantes. Il y avait du charlon, juste là. Bon, à tous les coups, ils sont planqués. Je sais pas s'il y a des piranhas. Alors, une vache. Elle fait un meuut bizarre, la vache. J'avais oublié qu'il y avait aussi autre chose, ici. Alors, ils étaient là, mais il y a eu des disparus, là. Qu'est-ce que s'est passé ? Vous étiez trois, t'étais toute seule ? Bah, viens. Une poule, là, après, sale poule. Et ici, la vache ? Regarde, le bon poing. Meut, oui, voilà. Allez, il faut traverser toute la map, mon ami. Viens, ma vieille. Ah, fais attention, il y avait un creeper qui m'a pété à la gueule, ici. Je me rappelle très bien. C'est con. C'est con, cette vache. Allez, viens, alors. Allez, on se dépêche. Oui, voilà. Par contre, tu vas être obligé, quand même, de traverser la rivière. Je suis désolé, mais... Au bout d'un moment... Ah ouais, t'as beau faire meut, tu traverses la rivière. Allez. Au pied. Et bon, voilà, le bon poing. J'ai pas pris la vache, je suis la plus proche. Je pensais qu'il y en avait trois, c'est bizarre. Il y en a deux qui ont dû s'échapper quelque part. Je sais pas où elles sont. Mais il m'en faut juste deux, après je m'en fous du reste. Et viens, là. Tu me suis ? Ok, c'est bon. Allez, hop, hop. Oui, viens. Que je fasse gaffe, parce que si je fais un clic droit par mes gardes, je vais planter une torche. Par là. On s'approche. On n'est pas obligé de traverser la... Pas trop loin, sinon je vais la couper. Tu me suis ? Ok. Bon, après ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'on va descendre de manière normale, comme ça. Hop, 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 hop. Hummm. Maquette, les poulpes, ils font pas de dégâts. On voit qu'ils ont changé. Et non, c'est chiant. Viens. Je ne fais pas attention au tronc. Regardons un truc dégueulasse sous mes pieds. Non, c'est une rivière, c'est pas la mer. Il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Il y a un mouton là-bas. Viens, ma belle. Viens, on y est prêt. Hop, tu rentres là. Mais là, hop, on n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Hop. On va chercher la poule. Putain, il y a tous les animaux qui sont là-bas depuis le début. Viens, ma poule. Viens, ma cocotte. Mais oui, tranquille. Allez, hop. Avec la vache. Au pied. C'est vrai qu'il faut faire une double porte. Alors, j'ai du foin pour une vache et un mouton là-bas. Normalement, là-bas, il y a plein de moutons, il y a plein de vaches. Il y a même un cochon. Par contre, le cochon, je vais avoir du mal. Ça va se marier. Ce que c'est là-bas. Ah, bah, il est là-bas. Oui, parce que j'ai aussi un loup qui traîne. Ça ne s'appelle pas un loup. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça restera un chien après. Vite, le soleil se couche. Vite. Par contre, ce putain de loup est en train de casser les lapins. Il y avait un lapin quelque part, mais... Où il est ? Ça va se faire qu'il ne s'est pas fait bouffer. Bon. Par contre, trois vaches, ça suffira. Plus. Le début n'a pas l'air si palpitant que ça, mais c'est normal. C'est pas vrai. C'est juste que je dois sauver mes animaux. Allez, au pied. Allez. Le bon foin que je ne servirai pas parce que j'en ai que deux. Ouais, bah, je pense à la gueule, désolé. Le dodo. Ça aussi, ça va changer. C'est un peu trop bas. Il faudrait que je le remonte pour l'aplatir. Tout un programme, dis donc, aujourd'hui. Allez, on va sauver de l'autre animaux. Il me reste encore deux moutons à sauver là-bas. Et un poulet. Le poulet. C'est perdu. N'arrêtez pas, j'ai d'autres. J'ai d'autres de deux. Il faut juste deux poulets qui ne s'échappent pas. Pas de nonos pour notre ami le chien. Voilà, on a trois poulets. On est bon. Comme ça, au cas où il y en a un qui se barge, j'en ai deux autres. Par contre, le problème, ça va être les cochons. Je ne sais pas comment les récupérer. Il faudrait un village, mais je n'ai pas encore trouvé. Il faudrait que je visite. Et l'exploration, ce n'est pas pour ce soir. Sauf si j'ai un peu de temps. Le bon foin. Putain, il y a encore une vache. Il y a trop de vaches. C'est le blanc qui m'intéresse. Viens, mon mouton. Il y a encore d'autres vaches et tout. Allez, descends. Descends, je t'ai dit. Descends, voilà. Suivez-moi. Suivez-moi, je suis en sneaky. Tu me suivez ? Ok. On est en sneaky. C'est bon. Hop. Ils n'ont pas amélioré les graphismes des moutons qui ont un Stradio. Je dis ça, mais sur la vidéo du docteur du Topia Rainbow, une voix en fabuleux. Pas perdu. Non, couchez. Couchez, les filles. Couchez. Oui, je sais, mais laissez-moi faire venir des nouveaux arrivants dans notre fan club alors qu'il y a un poulet qui est en train de s'échapper. Au pied, les poulets. Poussez-vous les vaches. Non, non, non. Par contre, la clôture a beau être grande, à chaque fois, j'espère qu'il n'y a pas ce même bug que j'ai d'habitude. Mais quand je me connecte à nouveau, je vois des animaux qui se barrent des clôtures. Ça, c'est chiant. J'espère qu'ils ont remédié. Surtout quand tu as 36 vaches, là, ils sont tellement collés qu'il y en a un qui pousse et ça passe à travers. Bon. Alors, il me semble que là-bas, il y a aussi autre chose d'intéressant. Je vais aller voir vite fait, comme ça, on va faire un peu d'exploration. Il n'y a que des vaches. Et là, on a un beau canasson. On a plein de beaux canassons, regardez ça. Ah, je suis vraiment bien placé. Franchement, quand j'ai vu ça, je me dis, ouais, je suis pas mal. Là, si je trouve un donjon et que je trouve une selle, tranquille. Il y a des cochons. Il y a des lapins, mais je ne sais plus où ils sont. Il va y avoir le lapin du désert, lapin des neiges, là-bas. Hop. Ouh là là, qu'est-ce que c'est, là-bas ? Ah oui, il y a des mariés. Ah oui, c'est vrai que je suis au bord des mari-cages, aussi. Il va y avoir des cochons. Là-bas, ça a l'air d'être la jungle. On est bien. Non, mon terraforming est normal, hein. C'est pas... Ah, je suis très bien. Il y a des mari partout. Ouais, je vois pas ce village. Non, je vais peut-être me plaire, hein, sur... Par rapport à la précédente, hein. La précédente qui était un désert... En plus, il y a même un trou, là-bas, ça fait génial. J'ai toujours aimé les paysages de... Rappelez-vous, à chaque fois que je fais des trucs sur Minecraft et que je tombe dans la mer, la première chose que je fais, c'est de tout visiter en bateau pendant des jours et des jours, à regarder ce qu'il y a dans les bordures, parce que parfois, il y a des magnifiques... Des magnifiques structures qui se font tantalement, hein. Wow ! Oh, faut pas tomber, hein. Alors, une caverne comme ça, j'ai eu le droit pendant que j'ai été reformé, aussi. Je vais vous montrer. Il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir... aplatir, parce que j'ai pas détruit la caverne. Elle est pas aussi impressionnante que celle-là, la vache. C'est où ? 165, moins 75. Elle est pas loin de mon territoire, en plus. Nous venons d'assister au suicide de ce poulpe. Il a fait... Oh, oui ! Un autographe ! Je ne respire plus ! Salut, Pépère ! Ça va ? Regarde, le bon Nonos. Le défaut de la main gauche. Oh là là ! Oh, il est mignon ! Viens ! Oh, un autre ! Non, t'as... Attends. Toi, tu m'aimes ? Oh, oui, même. Suivant ! J'ai que deux essais. Venez ! Debout ! C'est où le dernier ? Tous debout, vous me suivez ? Ok, c'est parti. La différence, c'est qu'eux, ils me suivent quoi qu'il advienne. Allez, suivez-moi ! Il va carrément intéresser toi. Allez, excuse-moi toi. J'ai plus de Nonos. Mais il y a des animaux partout. Vous savez nager, les toutous ? Moi, on verra. Ce qui est bien, c'est que les chiens, ça bouffe les squelettes aussi. Ah, tu voulais mettre un squelette. Premier squelette que tu vois, les chiens, ils attaquent. Ils ne réfléchissent pas. Par contre, les chiens, ça bouffe les lapins. C'est le chien aussi. Suivez-moi ! Ils sont beaux. Allez, suivez-moi ! Il faut faire une petite niche, tranquille. On va respecter mes animaux. Ah, le problème, c'est que... Non, la faute bonne idée. Suivez-moi ! Les pépères ! Venez là ! Vous allez dormir à côté de moi. Deuxièmement. Viens ! On va remonter. Aux pieds ! Je commence à pisser partout, là. On ne marque pas son territoire, c'est chez moi. C'est moi qui pisse partout. Vous êtes chiant déjà, dès le début. Assis-là, toi. Pourquoi vous êtes au niveau des marges ? Descendez. Venez là. On ne bouge plus ! Par là. Regardez, je suis là. Je suis là ! Ne remonte pas. Reste assis, toi. Toi, reste assis, ici. Ok. Bon, en attendant de la place, hein. Désolé. Restez là, sagement. Vous ne bougez pas. Il s'est à port ouvert. Donc, j'ai deux poulets, j'ai deux moutons, j'ai deux vaches. On est bon. Ok. Il ne reste plus que les cochons qui traînent, mais je ne peux pas les ramasser tout de suite. Là, mon objectif, ça va être de visiter encore un petit peu. Il ne faut pas avoir de bonnes surprises. Bon, évidemment, le quadrillage, je l'ai fait jusqu'à cette zone-là. J'ai encore tout le reste du quadrillage à faire là-bas. Il faut continuer à creuser comme un débile et faire zone par zone après. Là, il y a eu du terraforming. Champignon à moitié mon jeu. Alors, évidemment, j'essaye de mettre le plus de respect possible envers... Ça, c'est un lapin du désert. Aïe ! Il n'y a pas de carottes. Donc, j'évite de niquer au-delà de mon territoire quand même, parce que j'aime bien laisser la zone telle qu'elle est. Malgré quelques arbres qui ont pris feu, vous allez voir. Ça fait joli, là, voir. Il y a encore une caverne. Ah oui, je devais vous montrer la caverne. Ah, la caverne croissante dune, regardez. Leur croissante dune, ça arrive. D'accord qu'on peut marcher. Là-bas, c'est les marées. Pour l'instant, je ne vais pas trop loin. Il n'y a pas un village dans le désert. Il n'y a pas partout. Quasiment tous les animaux de l'univers, ici, dis donc. Et quoi, c'est-à-dire. Il y a des moutons. Les cochons, il ne manque pas d'animaux. C'est pire que les lapins. Il y a trouvé moins de lapins que de moutons, là. Ok. Là, mon objectif, après, mais ça, ce sera probablement mercredi prochain, ça serait de trouver la mer et de trouver un village. Soit que j'aurai trouvé ça, je vais pouvoir commencer vraiment à me préparer. Comme d'habitude, j'ai toujours ce problème avec les villages. Soit que je les trouve, soit que je ne les trouve pas. Quand je suis en survie en live, je ne les trouve jamais. Mais c'est obligé de les trouver hors-stream, généralement. Là, je le ferai hors-stream. Quand j'aurai le village, je vais pouvoir jouer avec mes canassons. Je vais pouvoir jouer avec les cochons. Par contre, on va se dépêcher, je n'ai pas envie qu'un creeper fasse tout péter et nique tous mes animaux, là. Mes animaux, à moi. Personnel. Il y a déjà un creeper. Comme les lapins, ça se reproduit vite, les creepers, aussi. Un autre creeper. Faites gaffe, les cochons. Les creepers. Partout. Euuh! Esquive. Le couloir étroit. Qu'est-ce que tu veux viser avec ton arc, toi ? Bon, j'ai encore une petite zone à visiter, quand même. On va faire le tour du propriétaire, quand même. On a le temps. On a peut-être dû mettre... Ça va voir depuis combien de temps que j'ai commencé l'enregistrement. Le port out, ça va durer une heure et demi. J'ai trouvé un petit squelette, les gars. Mes amis, pour la vie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelqu'un a essayé d'entrer ? T'inquiète pas. Et un squelette, je vous le dis tout de suite. On a porté. Donc voilà, comme j'ai dit, ça, je vais pour l'instant le surélever. Petit à petit, je vais faire un peu de terraforming aussi, histoire de le placer correctement, parce que là, ça me gêne juste devant chez moi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à quel point j'ai déjà fait quelques progrès pendant la semaine. Je n'ai pas chômé sur Minecraft. Wow, ce zombie utilise ses champignons comme umbray. Là, j'ai encore plus de feu à mettre. C'est encore un héromane. Prochaine, là. C'est pas des petits arts, c'est des arts comme ça. C'est qu'à ce qu'il y a des coupés, donc je préfère y aller en mode bûcheron. Enfin, en mode pyromane plutôt que bûcheron. Donc là, c'est la limite de mon territoire. Voilà, on est sur le coin. Alors ça, c'est le son d'une caverne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Je dois te visiter un petit peu. Donc là, on a un début de caverne ici. C'était ce bruit-là, donc ça doit être cette caverne. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une montagne. Donc, je vais pouvoir voir vraiment très loin. Savoir s'il y a un village ou pas, déjà. Et s'il y a la mer. Donc ça, ça va être le passage le plus chiant. Bon, là, c'est en dehors de mon territoire. Donc, je suis bien content qu'il n'y ait pas ça dans mon territoire. Oh, il y a des ours blancs ! Ah non, c'est des moutons. Ce sont adaptés, dis donc, c'est des ours. Enfin, c'est des... Il y a un lama ! C'est rare, ça, les lama. Ça va ? Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? Oh, tu m'aimes. Oh, il y en a un autre ! J'ai besoin d'apprendre à jouer à Minecraft. Les lama, c'était pas sorti, je crois, à l'époque où je jouais. Ça change de la 0.8. Oh, putain, c'est beau ! Oh, c'est magnifique ! De ce point de vue-là, ça a l'air pas si magnifique que ça. Il y a une belle vue, là, aussi. Il y a un truc, là-bas, je sais pas quoi. C'est pas un village, là. Paté. D'herbe pas. Il y a encore des marécages, là-bas. Ici, c'est une petite forêt sympatoche. Je vais pas me rapprocher, c'est chiant. Je sais pas pourquoi, mais... Il y a un trou énorme ! C'est tout ça. Ça, ça devait être une caverne qui devait être construite. Le problème, c'est que... Ou une... Non, ça fait genre canyon, mais qui est mal passé. Il n'y a pas la mer, en tout cas. Putain, regardez. Là, ça se voit bien qu'il y a une canyon, ici. Ça aurait pu remonter jusque-là, en relation avec une autre caverne. On était partis sur un gros réseau de cavernes, et finalement, vu que c'est au niveau de la montagne, et que c'est très haut, ça a tout cassé comme ça, ce qui fait que ça donne des paysages, parfois, comme celle-ci. Bon, on va redescendre. Je vais aller visiter un petit peu plus loin, là-bas. Aïe ! Pas mal. C'est pas que j'oublie que je dois faire demi-tour, après. Je ne vais pas faire le con, non plus. Encore plus de moutons, on s'en fout. Tant que j'ai un mouton blanc, moi, ça me suffit. Ouais, parfaitement. Tant que j'ai des moutons chez moi, j'en ai rien à péter, de vous. Oh là 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 là... Alors, je n'ai jamais sauté, parce que... Je vais mettre un... Voilà. Un brémor ici, en fait. Il faut se piquer. Oh, les jolis poissons. J'ai peur qu'il y ait des piranhas, quand même. Je refais la version 1.13.1. Les piranhas. Marcher dans... Ça doit être au niveau des marécages, ou à la jungle. J'ai envie de faire un truc spécial, poisson de l'amour. Ah, la mer. Je ne vais pas aller trop loin non plus, parce que sinon, je... On a encore 50 cases. Là, on a encore d'autres montagnes, mais bon, on ne va pas visiter. Il aurait fallu un lit. Oh, putain, il y a de la lave et tout. Je suis vraiment bien tombé. Pas à dire. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce phénomène physique incroyable ? L'eau est bloquée par je ne sais quoi. Il y a un truc invisible, ici. Même des chauves-souris qui se baladent. Voilà, il y a une belle plaine. Ça a l'air d'être bon signe pour un village, là-bas. Mais je n'ai pas vu. On éloigne trop, hein. Il faut trouver. J'ai dit que j'allais faire la visite la semaine prochaine. Autre chose à faire, Aurélie. Je ne peux même pas visiter tes cavernes en bas de chez toi. C'est ça que tu dois faire. Arrête de vivre. Il y a encore d'autres marécages. Mais c'est chiant. Je sais que j'adore les slimes cubiques, mais bon, là. Je vais faire le tour de la montagne qui est là-bas. Je pense que ça, je l'ai déjà vu. Il n'y a pas de problème. J'en ai des chevaux. Il faut faire gaffe, il y a des trous. Tu te regardes mal, tu tombes dans un trou, tu ne sais pas où tu étais, c'est fini. J'ai tout perdu. J'ai perdu deux pioches, de la terre, du pain. Moi, comme je suis un gros radin, même les 53 blocs de terre, moi, j'ai dit, tiens, je vais les récupérer. Oh, ils sont beaux ! En full noir, comme ça. Ça, c'est des chevaux qui ont abusé. Vous voyez, il y a deux poulpes. Ils ont voulu dire, tiens, ça a l'air bon, ça. Bien fait pour leur gueule. Ouais, c'est que je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir les monter. Euh, c'est ce que je regrette. Des poules. Un trou. Oh, super, j'ai trouvé la mer. Et la mer à l'ouest. Magnifique. Il faut pouvoir voir tout le paysage, vérifier s'il y a des villages. On est bon. Il n'y a pas de bois. Il y a un truc là-bas aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un désir ? Il y a un temple ? Non. Un temple à l'extérieur ? Il se voit comme ça ? Est-ce que ça, c'est quoi ce truc ? Elles ont fait des... C'est un glacier, ça ? je découvre des trucs pas l'air beau j'ai envie de visiter encore plus la mer par contre il ya l'incohérence désert glaciers ou pas encore folichon folichon sur minecraft mais les glaciers et c'était un temple extérieur ah ouais c'est vivant même des poissons différents que les poissons oui des tortues mais c'est pas un mot c'est beau et moi ça et un bateau et un bateau là bas on découvre la mer on découvre plein de trucs mais la 1.13 elle déchire ça fait du bien pour ceux parce que moi la dernière mise à jour fallait aller dans l'under et faire dragon le nouveau dragon pour pouvoir profiter je profite à moi je profite mais pas trop non plus oui je mange en regardant le ciel c'est pour éviter que ma main gauche mette des torches sur les arbres par contre oui on est en waouh 273 moins 300 à moins 300 273 plutôt les contraires normalement quand je vais arriver en diagonale je vérifie si c'est juste à l'est j'ai même pas le nord en tout cas c'est en coordonnées positives alors que j'ai pas réussi à voir la mer en hauteur de toute façon gris mauvais signe moi juste profite un petit peu de ce magnifique désert qui donne accès à la mer on rigole mais le sahara c'est proche de la mer aujourd'hui la cheville c'est encore loin quand même encore loin quand même c'est par là tout droit pendant un certain temps je suis au niveau du désert donc je peux voir les ennemis je ne vais pas tarder à voir mes torches j'ai tout là haut faut juste traverser un peu le désert là c'est la montagne que j'ai trouvé et là il y a mes torches là il y a mon territoire ici et moi ici par contre c'est pas la meilleure partie de mon territoire pourquoi il y a pas de torches ici ? ah c'est parce que je suis en 40 donc ça vient de là-bas et je vais vers l'ouest là-bas un petit peu bon bah voilà c'est la petite visite en tout cas j'ai accès à la mer on va peut-être la visiter la semaine prochaine je suis tellement curieux mais je suis pas encore prêt il me faut de quoi naviguer il faut que je terraforme un petit peu que je fasse un peu d'agriculture ça ça va déménager hein mais je le garde de côté pour l'instant bon toujours est-il que on va se préparer à l'autre truc de ce soir oui mes pépères vous venez pas avec moi parce que je tiens à votre vie quand même hein vous m'excuserez bah oui vous m'excuserez mes fidèles alors on va prendre quelques pioches on va avoir besoin de mes deux seaux j'ai deux seaux qui vont me servir moi j'ai une arénine bien j'ai un bombier aussi euh le blé hop on va s'en débarrasser j'ai trop de pioches la pelle on va se garder la hache on s'en fout on va pas du bois on a de la terre l'encre on s'en fout on a une autre épée on a de la terre on a ce qu'il faut ouais ouais c'est bon mais bon on est prêt il faut la pioche et je saute ok on va faire un petit dodo parce que là j'aime pas ce que j'entends et on va commencer la partie où je dois euh j'ai les torches en fait non donc on va creuser un petit peu hein ah ouais le problème c'est que c'est quand même dégueulasse faut continuer à creuser ici on va faire ça un peu plus au propre là pour faire une fois parce que rappelez-vous au premier épisode je suis tombé sur sur une caverne en milieu de chemin là l'objectif c'est d'être en en hauteur 10 pour de visiter les cavernes qu'il est tombé je pense que je vais faire tout de suite pour éviter les problèmes après reboucher un petit peu moi je me connais je peux me paumer dans des cavernes débiles là ça redescend hop ça va parler celui qui veut la règle numéro 1 ne pas creuser sous ses pieds toujours envié comme ça on garde nos bons effets et d'habitude j'ai mon casque mais là j'ai oublié de le mettre deux fois les entres ils sont à côté ça pue la caverne ça sent le donjon aussi parce que je trouve qu'il y a un peu trop de zombies ah ouais ça sent le donjon c'est pas bien là qu'est ce qui qu'est ce euh euh non il est aïe aïe il arrive à me taper à travers c'est pas gentil il y a beaucoup trop de zombies je trouve excusez-moi putain ils peuvent avoir accès attendez ne bougez pas non excusez-moi je ne fais que passer je veux juste savoir si putain vous faites chier je sais vous êtes affamé mais ça peut attendre laissez-moi la paix laissez-moi un petit peu jouer j'avoue tout de suite j'arrive hey mais arrêtez cassez-vous Fais-moi la paix ! Hein ? Ils ont donné des patates. Il y en a encore d'autres. Je veux savoir s'il y a un donjon. C'est surtout ça. Elle a l'air un peu plus haut. Par contre que les zombies me tombent dessus. Alors que... Allez, deuxième règle. Ne jamais creuser juste au-dessus. Parce qu'on peut avoir les mêmes problèmes après. Non, j'imitais pas le zombie. Je veux juste savoir s'il y a un donjon. Tout ce que je veux savoir, moi. Il y a de l'eau. Il y a du fer. La nouvelle, c'est qu'il y a du fer. On dit partout comment ça se fait qu'il y a... On dit qu'il y a un donjon, arrêtez ! On va dire qu'il n'y a pas de donjon. Ah mon ami, il n'y a pas de donjon. Il n'y a pas de donjon. Je visite. Deux secondes. Zone de lave. Avec l'eau. Ça arrive, ça arrive. Par contre, je suis très mal placé. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi. Vous permettez, je visite un peu. Magnifique spécimen de creeper, on s'en va. On se casse. Ça ne m'aura pas comme ça. En fait, j'ai cru qu'il y avait un donjon. Mais en fait, il n'y en a pas. À part un petit peu d'or. Mais l'or ne m'intéresse pas pour l'instant. A noter pour moi. On ne va pas. On va finir le travail quand même. On ne travaille pas plus. C'est pas bien. Bon. Bah, on va aller par là du coup. C'est mieux. On est bon. Lave. C'est pas mon jour. C'est pas mon jour du tout. J'ai plein de trucs de fer. Je pourrais me faire une petite pioche. Et le fer, je vais en avoir besoin. J'aime pas faire ça. J'ai horreur. J'entends de la lave, donc ça peut me tomber sur la gueule. Voilà. Alors, ça peut être à la fois très bien et nul à chier. C'est pas mon jour. Où le toutou ? C'est pas mon jour. Ah, normalement, la couche 11, c'est la couche qui est recommandée. Parce que juste en dessous, justement, on peut tomber sur de la lave. Et moi, je préfère la couche 10. C'est un chiffre rond. On commence déjà bien. J'adore. On fait ça, dis donc. Et maintenant, on va tout droit. C'est des cavernes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... J'ai ma zone de poubelle, ici. En faisant gaffe. J'ai juste acheté toute la merde. J'ai remonté. Je vais préparer mon petit territoire de poubelle, là. Je vais en faire un, aussi. C'était les premières petites cavernes, tranquille. J'ai marre cette main-gouffe. J'inquiète pas, on va régler ça, on fera des échelles après. Alors, il me faut... De quoi faire... Des petits coffres. De quoi en faire deux. Pro coffre en bas. Là, tout ce que je récupère, je vais pouvoir les planquer là-dedans. Tranquille. J'ai besoin de rien d'autre. Il me faut aussi, de quoi faire. Un four, au cas où j'ai besoin. Il me faut aussi, un petit peu de boue encore. Pour... Salut Lucky Time ! On va redescendre, on est bon. Boucher les pépères. Attendez deux secondes, je vais faire un truc tout de suite. Parce que sinon... Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Le soleil se couche, ok. Hop, 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 hop. On ramasse de l'eau, hop. Hop, on se casse, hop. J'ai eu le temps de ma bouche. Hop, 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 hop. Oui, et aussi que j'oublie pas un petit truc quand même parce que c'est moche. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Je crois que je vais avoir besoin d'une autre épée. Une épée. Où ? Hop, on décide, truc. Si, tout le grave l'air. Les Kayas, je vais les garder. Je vais le faire, je vais les laisser. Ça, je le descends avec moi, ok. Tu fais quoi exactement sur Minecraft ? Tu vas buter le dragon ou tu as un objectif précis ? Pour l'instant, je sais surtout faire mon territoire. Si j'ai l'occasion d'affronter le dragon, je le ferai. Mais ouais, on va faire pas mal de trucs. Je l'avais fait une fois à la 1.8. Je ne l'ai jamais fait à la nouvelle version. Et tu as raté beaucoup de trucs quand même. J'ai visité un petit peu aux avant-temps de mon territoire et je suis tombé sur la mer. Donc toutes les nouveautés de la 1.13, on va pouvoir peut-être les voir. Et ça, c'est cool. J'ai un saut d'eau, je suis content. Accès à la lave direct, c'est dangereux ça. Je peux faire... Oh, oh, pfff, mort. On m'a débile. Là, c'est mon poubelle, on est bon. Là, on a de la redstone, on est bon. Il faut là. Elle la lave partout. Faut qu'il n'y a pas de gaffe. Alors, on va déjà faire notre petit établi, notre petit four. Comme ça, avec le four, on met ça, on met ça. Ensuite, il faut qu'on prépare notre petit coffre. On va faire ça bien. On va très vite. Il n'y a pas de fer. Il n'y a pas beaucoup en tout cas. Ouais, t'inquiète. On va gérer... De toute façon, la redstone, ça va être d'actualité. C'est un peu le sujet numé... Le sujet... Mais j'ai trompé de touche. Le sujet numéro un du... Du pourquoi je fais du Minecraft, justement, c'est... C'est de jouer avec la redstone. Par contre, on va faire super gaffe. Donc, on va préparer notre botte de terre au cas où ça tourne mal. Je me connais, ça va tourner mal. On va mettre de côté tout ça. Notre seau d'eau. On peut partir sur le seau d'eau. On prépare le seau d'eau, finalement. Il ne faut pas faire le con parce que si je mets le seau d'eau au mauvais endroit, c'est bon. Donc, le seau d'eau. On va le mettre là-haut. Et on va miner un petit peu ici. À moi, la redstone. Voilà. Le réflexe. Donc, il y a bien de la lave près de moi. Ça, ce sera pas plus tard. Hum... Ah, les circuits redstone, c'est la vie. Donc, voilà. Toujours avoir une pioche de fer, une pioche de pierre, une petite pelle, on ne sait jamais. Tac, tac, tac. Un petit seau d'eau, un petit truc, ouais, on est bon. C'est le strict minimum. On est bon. On va pouvoir visiter, vérifier. On va chasser du diams, on va chasser un peu de redstone. Je vais faire la méthode la moins rapide, à savoir aller tout droit jusqu'à la première caverne. Évidemment, je mets les torches. Gauche. Objectif, c'est pas de me perdre. J'adore faire des chemins tout droit comme ça. Et bientôt, ces chemins, ils vont évoluer. Ils vont passer... En mode chemin de fer et tout, si vous me connaissez bien. Les squelettes... Alors ça, c'est le défaut de... Le défaut de discuter avec le chat au même moment, je suis pas à la bonne hauteur. On est pas bon là. J'ai failli te tuer. Mais non ! Il y a des choses pareilles. J'aime pas faire ça. Doucement, 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 doucement. Pas trop. Alors, je sais que c'est couche 11 de la partie safe. Mais c'est plus rigolo de la faire en pouche 10, la preuve. Sinon... Bon, je vais juste vérifier un truc aussi. Il y a une bassine de lave et il y a ça en plus. Bon, c'est assez éclairé. De toute façon, je devrais pas avoir de problème. Tout va bien. Et si je vois un ennemi en train d'arriver, il va se prendre de la lave dans la gueule. Donc, je pense pas qu'il puisse m'arriver. Tout va bien. On continue. Partout. Je suis en couche 10. Je trouve que moi, c'est la couche 10 qui me plaît. J'ai toujours fait couche 10. Couche 11, c'est ce qui est le plus recommandé. Deux trucs de resto, il n'y a plus rien du coup. Zero cavernes en plus. Bon, c'est un peu rare en couche 10. J'essaye cette pioche-là. Si ça passe pas, je vais voir à l'extérieur, voir s'il y a un village. Parce que là, je vais surtout chasser le village. Comme ça, je vais pouvoir faire... Putain, il y a de la restone ! Ouais ! Regardez ! La belle restone. Non, trop bien. On va faire moi ça au chemin. Ouais, ouais, le summum de la sécure, c'est couche 11. On est d'accord. Hum, du verre. Oh, ça a l'air... Hum, stone ! Putain ! Ah, je vais m'amuser là ! Je rappelle que tout autour de mon territoire, c'est des marécages partout. Hum, du charbon. C'est quoi où je manquerais de torches. J'en ai besoin, en plus. Pour finir de marquer mon territoire, c'est cool. Partout, en plus. Parfois, quand on a du charbon, à côté, on a une bonne surprise. Parfois. Voilà, la preuve, il y avait de la restone. Putain, c'est gros. Ah ! On en aura. Allez, boum ! On touche de lapis, on est bon. Ouais, je vais pas jouer avec mon monceau de lave, non plus. Très utile, les lapis. Oh, il y a du fer ! On a un peu de tout, là ! Moi, je suis un putain de radin, moi. On mine tout ce que je peux avec la pierre, avec la pioche de pierre. Si c'est que j'ai un truc qui peut pas être pioché par la pioche de terre, je prends la pioche de fer. Le plus gros radin de l'univers. Surtout content que j'ai pas trouvé de village. C'est quoi cette couche de charbon de ouf ? Il y a dû y en avoir deux côte à côte parce que... Wow ! Ça continue encore ici. On n'arrive plus. J'ai créé une mini caverte juste avec un peu de mine. Je vais niquer ma pioche de pierre juste par mon trop charbon. C'est bon, rien n'a pu ! Je disais qu'elle est tombée sur une bonne surprise. Bon, du lapis, ça c'est bon. Par contre, je suis un radin des torches aussi. On nique avec une pioche de pierre comme on dit. Hop ! On condamne. Ça fait tout ça quand même ! Il y a une double pioche... Enfin, double charbon, plus fer, plus la pie. Et juste derrière, j'ai encore un peu de restos à récupérer. Bon, c'était la première petite caverne, tranquille. Je vais tout ramasser. Donc voilà, les torches, je les ai mis à ma gauche, comme ça, sur le chemin du retour. Je sais qu'il faut que je suive les torches dans le sens droit. C'est sérieux ? Un putain de zombie à côté. Vous allez voir une caverne. Euh, il n'y a pas qu'un zombie là ! Si j'ai entendu, il y a aussi autre chose. Pour l'instant, on va laisser ça là. Ici. On se moque pas. On va faire cuire tout ça plus tard. Ça m'intéresse, comme j'ai dit. C'est pas ça. On va faire ça. Finalement, on va faire une petite visite. Un, deux casous. Et j'ai trop du fer, etc. Petite pelle, on est bon. Et j'ai trop. Hop, on va remonter. il m'a atteint du fer je m'en fous le fer c'est la vie à se faire un petit peu de bouffe quand même avant de partir et on va partir en voyage on va aller en mer et on va faire ce que je voulais faire la semaine prochaine hop on met une petite torche parce qu'on a une main gauche de merde allez hop j'ai pas besoin de mettre de torche on va faire un magnifique petit bateau alors l'avantage c'est que depuis la 1.9 ou 1.10 je sais plus je crois que c'est pas la 1.8 c'est récent ça les bateaux sont indestructibles avant les bateaux tu frôlais à peine la terre ça se niquait en n'importe quoi là depuis à beau moins on est tranquille oui 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 puis nuit noir laisse profiter qu'il fasse nuit il n'y a pas d'ennemi 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 pas d'ennemi il n'y a pas d'ennemi ne faire le plein de pain un petit peu il n'y a pas de squelette, il n'y a rien, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas d'ennemi je veux dire alors c'est pas grave si je ne ramasse pas tout, on s'en fout de toute façon comme j'ai dit ça, ça va évoluer, je ne vais pas le laisser ici c'est la culture d'infortune c'est moins dangereux ce que je fais voilà ma petite clôture je vais pas te pousser voilà un petit dodo et on est parti en voyage salut cailloux du jour cailloux de jour n'inquiète pas le chat fonctionne bien il ne faut pas tout manger non plus il y a tellement radins qui recyclent les graines les torges je vais en prendre une petite partie, je n'en ai pas besoin d'autant le bois je n'en ai plus besoin j'ai mes deux, j'ai vraiment que dalle même que dalle c'est trop direction la mer et les glaciers parce que c'est les glaciers là bas on est des glaciers au désert je vais me trouver vraiment parce que je loue le wiki quand même pourquoi il y a des trous, il y a des torges qui sont creusées là au niveau du désert les ennemis peuvent spawn au dessus hop, fin de mon territoire on est en territoire neutre donc pour rappel des flèches tranquilles bah oui bien sûr donc là pendant plusieurs ça dépend de la taille de la mer pendant plusieurs jours je vais passer quelques nuits blanches au niveau de la mer parce que dans les mers normalement il devrait rien m'arriver sauf si c'est la mise à jour 1.13 c'est par ça que je fais gaffe parce que comme j'y connais rien la mise à jour 1.13 rien que de voir des tortues et des glaciers et wow ah ouais ils ont vraiment fait pas mal de choses au niveau de la mer alors c'est tout droit mais pas trop non plus c'est pas bon la mer il peut m'arriver des trucs il y a qu'un seul truc qui m'arrivait avant elle a 1.8 donc on va voir s'il va vraiment m'arriver des trucs si on peut plus visiter comme avant c'est bête il y a aussi un bateau, il faut qu'on aille voir le bateau c'est la première chose un magnifique petit bateau à la surface en plus regardez-moi ça mer au niveau du désert let's go alors on a des poulpes on a des poissons de mer on a des glaciers là il faut que je fasse gaffe hein il y a un truc que j'ai jamais fait peut-être que je vais y arriver un jour c'est pas beau ça il y a pas des ours polaires justement là-haut c'était super rare les ours polaires au niveau des montagnes peut-être qu'ils les ont mis au niveau des glaciers c'est pas une grande mer en fait c'est une toute petite mer de merde il y a des alpes partout et tout on est d'accord c'est un bateau hein ça c'est pas le con bateau qui a coulé ici il y a déjà un coffre là-bas il y a pas un requin caché dans le bateau tout va bien ? ok on va débarquer juste à côté hop là la mer est trop petite je pense bah je voyais pas l'autre côté c'est ça le problème j'ai vu un coffre j'aurais essayé non plus trop on m'a fait peur je pensais qu'il y avait rien ce que c'est ? alors on voit où c'est donc ça c'est la mer elle est toute petite effectivement on arrive à cette zone là donc on est à peu près dans cette zone ici je viens de là vous voyez ça c'est cette partie là je suis en train de boiter du doigt mais ça se voit pas donc ouais je suis à peu près là où il y a la croix enfin ma croix hein pas la croix là-bas le but c'est de franchir la petite mer qui est juste là-bas il y a tout ici ça c'est le petit lac en fait on est juste à côté là-haut le mec il y va à la nage à part qu'elle a deux barques sur son inventaire non mais sérieux oui oui j'avais remarqué t'inquiète pas c'est quand même le dernier des demeurés je suis un demeuré mais pas le dernier c'est pas l'homme le plus stupide au monde non c'est pas parce que là je crois que je suis en train d'entrer dans la grande mer à gauche j'ai mis plein de thé non c'est ça c'est né hein il y a plein de petites zones de d'accord que c'est ça la petite mer pourrie là ou c'est peut-être pas trop bien là ah mais en plus je me plante maintenant c'est pas ça que le soleil se couche ouais c'est d'ouest en est donc l'est c'est par là si je me trompe pas le nord c'était comme ça il était complètement planté je fais confiance au nord sinon je me fais confiance au xy là je vais vers la droite non en fait on est bon là ok finalement le soleil se couche au nord ouais non 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 c'était bien la bonne direction ouais c'est cette partie là je comprends pas la première intuition était bonne c'est juste que je me suis complètement planté le bateau c'est là on reprend non on dit rien on va pas abuser non plus faut que je me démerde c'est la première fois que je découvre parce que là j'ai un truc là il y a un autre bateau en dessous une bateau oula ça va être compliqué quand même de visiter la mer les piranhas les piranhas les piranhas les piranhas un ours polaire un vrai cette fois c'est pas un mouton déguisé un ours polaire un vrai cette fois c'est pas un mouton déguisé ça va pas rester longtemps hein y'a quelqu'un hein ? on va pas faire le con pas tout de suite les prises de risques pour l'instant on visite y'a des marées partout c'était ah ! y'a une zone plutôt dégueulasse là même la couleur de la mer elle change et tout il manque de glaciers partout dans le désert y'a pas longtemps bon je me donne deux nuits après je rentre ah voilà ça c'est la grande mer de la mort et là y'a des sirènes objectif putain c'est beau franchement c'est beau et normalement avant la mise à jour 1.13 en tout cas je suis totalement safe ici et bien dit totalement safe il faut tout ici donc attends je vais découvrir la faune et la flore ici parce que là j'aime pas les créatures que je connais pas j'ai jamais vu autant d'animaux quand même alors euh... on est en quelle zone ? parce que j'ai pas envie d'aller non plus trop loin on est en mille... ouais c'est quoi ça ? nannicole y'a des... y'a des Cthulhu y'a des... y'a des profonds je me fais attaquer par des... je me suis fait attaquer par des monstres démarrés c'est pas normal putain ça va être hardcore on a un gros problème on se fait attaquer par des monstres maritimes on va attaquer les bateaux et tout c'est chiant on est pas trop safe finalement hein heureusement ils savent pas nager très 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 vite contre là il fait une nuit ça je pensais être peinard sur mon bateau mais en fait non apparemment les marées recèlent pas seulement des sorcières mais aussi des monstres marécageux ok on va faire super gaffe alors je crois qu'on a un magnifique temple ici ah non ! oh regardez c'est beau on a... on a une faille en dessous regardez la caverne juste en dessous c'est pour ça qu'il y a de la lumière en dessous c'était... c'est juste une caverne oh ! c'est quoi ça ? j'aime ah les autres petits poissons il y a des dauphins ! c'est ça il y a des dauphins ! putain je fais plus compte des dauphins ils sont gentils les dauphins donc tu leur fais pas de mal ils font pas de mal c'est classique tous les animaux qui sont gentils tu leur frappe dessus ils te tapent dessus bon pas de village en vue par contre on a la plage ici en hauteur de la mort on a ces magnifiques paysages que j'adore j'ai toujours aimé euh... c'est Riser j'espère que ça va disparaître il y a même un... un début de caverne comme si c'était une carte au trésor ici regardez j'ai trouvé le trésor il est là dedans et j'ose pas trop m'arrêter parce que après les monstres marécageux là là-bas on a de la lumière ça doit être de la lave regardez je t'ai vu ah ah mon dieu c'est une pluie des âmes ou quoi ? what ? on m'attaque au harpon eh fuyez mon dieu regardez c'est quoi ce ? je vais même plus me malade et tranquille dis moi la paix ok je vous embête plus toujours être en mouvement on se faire poney dis donc c'est énorme ah ouais on peut euh... les mères sont plus très très sûres hein on est... ah c'était mieux avant donc c'est ça les harpons je savais que ça existait les harpons mais je pensais que c'était avec toi qu'elle aurait l'utilisé pas les ennemis on est encore là-bas putain ça spawn de partout ici encore une petite zone de lave pute c'est passé quoi ? ça fait ce bloub bloub qu'est-ce qu'il a fait ce bloub bloub ? ça fait flipper ah ouais ah ouais quand tu te balades en mer tu restes en bateau et encore mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait où je boub bloub bloub ? on va... on s'en fout t'es flipper hein putain mais t'es tranquille d'habitude tu profiter des paysages maintenant tu peux plus ça veut même pas faire trois pas en bateau sans te faire harponner ou te faire exploser je boub bloub bon là-bas on va pas trop... on peut même pas euh... enfin il y a encore une pluie des âmes là-bas remplies de... en tout cas voilà les mères sont bien plus habillées qu'avant ça c'est cool Minecraft ça c'est la vraie merde on peut visiter ? on voit apparemment pas c'est toi qui fait j'bloub bloub c'est toi qui fait j'bloub bloub non ? on aura jamais tant pis il y a peut-être le tour de la mer il y a encore autre chose ici c'est la ville qui fait j'bloub bloub non c'est pas ça et quand j'ai visité la première fois en mode créa... en mode créator j'ai vu une barrière de corail ok ça marche nos problèmes t'inquiète pas il y aura toujours la rediff d'ici euh... sale bête fous moi la paix ça déspawn pas ces saloperies ? on tente qu'il fache jour c'est ça ? en plus ils sont dans la mer ça veut dire que... c'est mort hein ? bon on fait demi-tour j'ai pas trouvé de village malheureusement j'ai pas fait grand chose aujourd'hui juste une petite visite de glaciers pour le peu que je vois de la mer là c'est la deuxième fois que je découvre la mer comme ça genre Minecraft ça n'a pas en vrai j'ai même un ours polaire je crois qu'il y a toujours un propre ours polaire si il est opératif non je mets pas en croup on va pas passer quelques nuits blanches on va passer qu'une hein ça est dangereux la mer peut-être pas les glaciers les glaciers ils ont l'air tranquille de manière les zombies ils surgissent de l'eau maintenant ils torponnent aussi y'a des profonds qui nous attaquent c'est devenu Lovecraft c'est même plus Minecraft c'est Lovecraft bon on va attendre qu'il fache jour hein on va se refaire un petit coup de... non on va pas démarquer là-bas ça a l'air dangereux attendez une petite zone rouge là il y a un coin un petit peu... qui n'a pas bien chargé bon bon je sais plus du tout d'où je viens donc ça va être compliqué de... là-bas j'ai des attentes qu'il fallait jouer quand même où je trouve la mer un peu plus loin voilà on va revoir un petit peu là-bas on va éviter la lumière on va se mettre à côté des marées c'est tranquille non ? je vais pas emmerder tout va bien y'a plus de profond tout va bien ok oups j'ai cassé de l'herbe désolé mon objectif ça va être aussi de retrouver ma carte là on va se reprendre à partir du bateau parce que... on est pas bon là je sais pas à quel point c'est grand ici oh non t'es au milieu là je reprends par rapport à ma cave des parcs et... mon bateau mon bateau il est là oh mon bateau on va découvrir ce que c'est que cette carte de trésor quand même l'avantage d'être en bateau c'est que la bouffe est quasiment inutile bon tant que je me fais pas attaquer par des profonds c'est bon je peux regarder la carte tout va bien bon je viens de là le nord c'est par là ok normalement je suis censé être là mais le problème c'est que si je vais tout droit est-ce qu'il y a une mini merde merde il me semble que non normalement là tout droit je devrais avoir une une petite parcelle d'eau dégueulasse qui n'est pas le cas non mais c'est pas un nouveau truc eh c'est ça le problème c'est... c'est mal foutu pas du tout là en fait là c'est peut-être que je viens de là mais en fait il faut juste que je retrouve le petit coin d'eau il faut juste que je retrouve le petit coin d'eau je trouve que je suis déjà dessus j'ai l'impression que c'est ça ma petite c'est qu'en fait ça c'est la terre et ça c'est la mer non c'est pas possible la croix s'institue vous voyez c'est ça le... là voilà je retrouve ma petite zone de mer c'est ceux-là donc où c'est la grande mer qui est là ou c'est le petit truc à droite en allant sur la gauche je vois que ça c'est la grande mer donc si tout va bien je suis... bah j'y suis en fait position du bateau là j'ai l'impression là si tout va bien je suis au nord-ouest je suis en haut à gauche et le trésor il doit être au niveau de la montagne ici il doit être teubé ça c'est garçon non le bateau il vient du nord comme ça je vais dépêcher un peu parce que j'ai pas envie de me retrouver une nuit avec les profondes qui traînent bon admettons que c'est le point le plus culminant là bas qu'est-ce qu'on a ? on a rien 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 on a la zone à gauche on reprend comme ça ah non c'est bien ça au début alors pourquoi ils ont mis la mer ici ? au bout là où il y a un truc et tout droit ça donne accès à la grande mer en fait c'est mal expliqué leur truc là après à droite il y a autre chose donc au début non ? ça c'est censé être la petite bout de mer mais avec les fleuves qui traînent et tout c'est compliqué donc normalement ouais c'est le truc là-bas pas vraiment le truc là bon alors j'ai raison c'est bien les fleuves on veut la partie en grillage bon qu'est-ce qui est la terre des mers parce que je comprends rien je ne sais pas lire une carte ça se trouve ça c'est les terres et au début j'ai l'air con je me dis mais bon bien mon gars je crois que t'as juste l'air con je crois que t'as juste l'air con Là, je suis à l'extrémité d'un truc, mais ça ressemble un peu... Désolé de ne pas savoir lire une carte. Là, ça a l'air cohérent, ça, ça fait la rivière. Ah oui, il y a la macro, alors. Juste devant moi, ça fait la rivière. Je sépare en deux. Là, ça redébouche là-bas. Je ne sais même plus ce qu'il y a la mère des terres. Pourtant, la croix, elle n'est pas sur la mère. Pourquoi j'ai un point blanc là ? C'est le nord là-bas ? Non, je n'ai pas de bousseur. C'est le nord là-bas. Là, je bouche, ça a l'air d'aller par là-haut. C'est ça ? Non. C'est ça ? Non. Ça ? Un peu. Ça ? Ça ? Ça ? Je comprends que dalle. Juste un gros abruti. C'est quoi ce point ? Pourquoi je m'éloigne ? Plus je vais là, je sais, si je vais par là... Plus je descends, moi, je veux pas... Faut que j'aille au nord, mais après c'est... Faisez-moi les moutons ! Ah ! C'est pas la petite zone de merde là ? Mon point était plus gros tout à l'heure. Je vais aller sur couche. Je viens de niquer un de mes bateaux. Un bateau qui a dû couler. Je suis revenu à ma case départ. J'ai rien con ou quoi ? C'est con, hein ? Je peux plus faire demi-tour. Tant pis. Vraiment, la carte me guide tant bien que mal, mais... Je la comprends pas. Je vais être super... Seulement l'opposé. Tant pis. Faut que je me casse d'ici avant qu'il y ait des profonds qui commencent à repop. Et surtout qu'il y ait des mobs qui pop... C'est un endroit là. C'est arrivé. C'est un moment du creeper. C'est un moment du jougou. C'est pas exactement ça. T'as l'heure. Les zombies des déserts. C'est comme une maman appelée momie. Je vais débarquer tranquille. C'est un moment du tout. C'est un moment du des déserts. C'est un moment du coup. ... Ok, je suis en 171, moins 300. J'ai 200 cases entre moi et mon territoire. Là, je suis totalement... Qu'est-ce qu'il y a? 7 7 8 Ouch Salut les zombies! On bat les steaks. Ah, là, là, je... Plus grave. Ah, ah, ah! Non, on ne marche pas. Ça va bien. Quasiment chez moi, là, il n'y a plus de problème. Je compte, je suis très loin, quoi. À côté! Hop! Bon, bah, tant pis. Je suis désolé, hein. Au niveau de la carte, c'est bien. Au niveau du nord-ouest, donc il faut que j'aille par là. Ouais, c'est ça, le petit point blanc, ça permet de dire où il faut aller. Quand je m'approchais, là-bas, je voyais le truc qui commençait à être honnête, mais... C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, quand même, j'ai mérité le follow de Megayoshi 949 Twitch, merci, ça fait super plaisir. Vas-y, euh... Fais de like, quand même. C'est un bouquin, toujours, ici. Ça, j'ai pas à choper du cuir. Je pourrais pas tuer les vaches. Bon, bah, du coup, je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui, je suis désolé. J'ai à peu près fait tout le tour de ce que je voulais présenter, hein. Donc, euh, juste une dernière fois pour revoir tout ce qu'on a fait, là. Pour la prochaine, ça brûle, bonne pioche, meilleure ligne, des trucs, hein. J'obtiens un follow, et la première chose que je fais, c'est quitter le live, on est bien. Bon, enfin, bref. Donc, moi, ce que j'ai prévu, c'est pour la semaine prochaine, déjà, on va terraformer cette partie-là. Tout va cramer de ce côté-là, ça, ça va cramer. Je vais commencer aussi à creuser un peu. J'ai oublié de montrer un truc. Je l'avais dit, mais je l'ai pas montré, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Donc, pour rappel, j'avais dit que j'avais une caverne, parce que j'ai eu un petit souci de caverne, j'ai en terraformé un petit peu. Ça se passe ici en voulant placer mes petites torches tranquillement avant de terraformer un peu, afin de savoir quelle zone je vais devoir y aller. Là, vous pouvez constater, ici, il y a plein de terre partout qui traînent. Eh bien, sachez que sous mes pieds, là, au moment où je vous parle, c'est la caverne. Une belle caverne. Une très grande caverne, dans laquelle j'ai eu quelques soucis de squelettes qui m'ont tiré dessus comme des lapins quand je commençais à creuser tranquillement ici pour placer mes torches. Et donc, il m'a fallu du temps hors stream pour tout reboucher. J'ai pas bouché toute la caverne. La caverne est encore active, mais disons que le plafond s'est rétrécié de quelques rangs. Voilà, cette partie-là, je vais pas y toucher. Quand même un peu de montagne à passer ici. Là, sous mes pieds, comme j'ai dit, il y a une rivière. Pas loin, elle arrive. La rivière, elle va jusque là-bas. Ça donnait lieu à un petit lac que j'ai terraformé. Voilà, de là. Donc là, ça va être la limite de mon territoire. Ici, dans cette zone-là, à partir de là, ce sera les clôtures. Je me mets une petite marge de 10 cases tout autour de mon vrai territoire. Donc, mon territoire, ce sera de moins 100 à 100, tel un carré bien plat. Je vais avoir pas mal de trucs à creuser. Mais pour éviter les soucis d'araignées, les soucis de zombies qui peuvent passer par-dessus mes clôtures, je me mets un petit espace de 10 cases histoire de pas trop être embêté. En plus de ça, s'il y a un squelette qui spawn assez loin, il est un peu trop loin pour que j'ai le focus, normalement. Généralement, tout autour, je mets mes agricultures, je mets mes animaux. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas fait les trucs de bûchon. Ça cramait. Et aussi, il y avait une belle forêt. Ça cramait. Là, il y a mes animaux tout mélangés, il faut que je fasse un tri, ça va être chiant. Ne t'inquiétez pas, les copies n'arriveront. Mais voilà, les deux trucs, comme j'ai dit. Donc, terraformer un petit peu cette partie-là, finir aussi cette montagne et surtout s'occuper de cette grosse zone qui est là. Là, ça va être facile puisque il y a pas mal de terre à gérer, donc j'aurai déjà un coin de terraformé. Là-bas, c'est le désert, ça va être facile aussi, donc je vais pouvoir terraformer un petit peu ce côté-là. Par contre, le gros morceau, ça va être ces deux trucs-là, surtout celui-là. On est à plus de 100 de hauteur. Là, j'ai juste quelques arbres à cramer, ça va paraître un petit peu plus bas, mais ça va être aussi chiant que cette partie-là. Parce que c'était un peu plus haut avant. Je vous ferai référence à l'épisode précédent de la semaine dernière. Et hors stream, j'ai commencé à vraiment voyager tout autour de mon territoire. Là, l'objectif principal, ça va être surtout de trouver une ville. Et qu'une fois que j'aurai trouvé une ville, je vais pouvoir creuser une galerie direction la ville pour éviter de voyager à l'extérieur. Me connecter avec la ville de telle sorte que, comme j'ai dit, par les sous-sols, je puisse avoir accès à la ville. Mais que je puisse aussi sécuriser cette ville. Que je puisse construire quelques bâtiments. Que je puisse faire plein de villageois. Une fois qu'il y aura suffisamment de villageois, je vais pouvoir commencer à faire quelques ventes, quelques achats. Donc, me faire un grafic d'émeroude. Après, je ne sais pas si les trucs ont évolué. Mais pour l'instant, je la fais comme à l'ancienne. Donc, ça aussi, ça va crammer. Tout ça, ça va crammer. Ne t'inquiétez pas, je replanterai. Pour l'instant, il y a trop d'arbres, il y a trop de champignons. Il y a un désert juste à côté de moi. Le truc que je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant, c'est d'avoir un désert à proximité. J'ai toujours dû voyager loin pour avoir mes premiers cactus. Là, j'en ai un veux-tu en voilà. Ça aussi, ça va bouger, comme j'ai dit, la semaine prochaine. Attendez-vous à quelques changements quand même. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Dès que je vais retrouver le village, je pourrais me concentrer uniquement au terraforming. Je mets mes localisations. Et la semaine prochaine, je fais mes galeries en sous-sol, en zone 10, pour profiter aussi pour farmer un peu de diams, un peu de redstone, etc. Et on va pouvoir commencer à s'attaquer à des trucs un peu plus intéressants. Mais bon, je vais voir la carte au trésor aussi à regarder. Je vais savoir ce que les objets sont intéressants. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup samedi pour la suite des aventures de Final Fantasy XII que Lucky Times attend depuis un petit moment. Ouais, toutes les semaines, lui, il attend surtout ça. Il n'attend pas du Minecraft, il attend du Final Fantasy XII. Et là, j'en suis au mine de l'issue. On a Penelo qui s'est fait kidnapper. Et malheureusement, Van qui a tellement envie de récupérer son ami d'enfance, m'oblige à faire ce que je ne veux pas faire. Savoir sauver Penelo. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas sauvé. Bon, tant pis. Ensuite, on se retrouve lundi pour la suite des aventures d'Avernum III. Je vais faire un petit truc aussi hors stream. Je ne vais pas faire que du Minecraft. Je vais vérifier un truc hors stream pour savoir si je n'ai pas oublié un truc. Parce que c'est bizarre que je ne peux pas continuer l'aventure alors que tout était prêt. Mais je crois que c'est le côté, il y a des trucs illisibles que je ne comprends pas. Normalement, j'aurais dû passer. Et là, je ne peux pas passer. Donc je vais voir hors stream si je dois passer par un endroit spécifique. avant de m'attaquer à la fin du jeu. Et enfin, on se retrouve mercredi prochain pour, en début de soirée, un petit OTK Live avec le docteur qui sera en rune cuisse. Donc ce sera plusieurs matchs. Je vais essayer de jouer un peu plus fun. Maintenant que j'ai gagné un petit OTK Live, ça me fait plaisir. Pour une fois. Et juste après, derrière, je m'occupe de Minecraft dans lequel je vais vous montrer comment ça va évoluer. Et d'ailleurs, j'ai un réseau à l'intérieur. Donc voilà, tout un programme. Tout un programme. Et j'espère d'ici la semaine prochaine. Pas d'ici la semaine prochaine, mais... La semaine prochaine, après l'OTK Live, faire la carte à travers. J'ai encore beaucoup de taf. Ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. De toute façon, la dernière chose que je vais faire, c'est ma maison. La maison que je n'ai jamais fait... Je n'ai jamais réussi à en faire un vraiment propre, très joli. Je n'ai jamais été doué niveau construction, niveau architecture. Pourtant, je pouvais m'inspirer. Après, je vais activer aussi quelques modes. Et oui, ce ne sera pas qu'un serveur privé en solo. Ce sera aussi surtout un pack modé. Mais pas des modes dans lesquels je peux farmer des trucs. C'est juste des modes qui vont me permettre d'aller un petit peu plus vite. Parce que, voilà, il ne faut pas non plus que je tourne en rond. Donc, voilà. Donc, en fait, ma maison n'est pas du tout protégée. On n'a rien vu. Voilà, sur ce, moi, je vous dis bonne nuit plus plus. Tchuss les gens. On n'a rien vu. On n'a rien vu.